Un zeste d'info, mode de vie. Nous parlons mode de vie dans un zeste d'info. Un notaire, pas un stagiaire, un notaire répond à vos questions avec Jesse Willens. Nous allons parler de nos droits. Quel est l'intérêt d'un contrat de mariage ? C'est la question que nous avons posée à Maître Sylvain Plantelin. Vous n'êtes pas obligé de faire un contrat de mariage. Lorsque vous vous mariez, vous vous mariez sans contrat sous le régime de la communauté réunite aux aquais, ce qui est le régime légal français. Dans ce régime, vous avez une partie de votre patrimoine qui appartient aux deux, moitié-moitié, et une partie du patrimoine qui appartient à chacun des époux de son côté. Le patrimoine qui appartient à chacun des époux de son côté, c'est ce qu'il avait avant son mariage ou ce qu'il recueille par donation ou succession de son vivant. Si vous êtes dans un régime de séparation de biens, dans un régime de séparation de biens, vous n'allez pas avoir ce patrimoine commun. Chacun va avoir son propre patrimoine, monsieur aura le sien, madame aura le sien, et chacun aura ses propres dettes. Le fait de faire un contrat de mariage de séparation de biens n'empêche pas d'acheter quelque chose à deux. On spécifiera uniquement dans l'acte d'acquisition le pourcentage acheté par monsieur et le pourcentage acheté par madame. Ce n'est pas effectivement plus avantageux ou moins avantageux. Le contrat de mariage va être nécessaire dans certains cas ou préconisé dans certains cas. Dans le cadre du contrat de mariage de séparation de biens, évidemment, comme les deux patrimoines sont séparés, le patrimoine de monsieur et le patrimoine de madame, les responsabilités sont également séparées. Si monsieur monte une entreprise et a des dettes, madame ne sera pas responsable des dettes de monsieur, sauf si elle se porte caution, ce qui est souvent demandé évidemment par les banques. Dans un régime de communauté, c'est l'ensemble du patrimoine qui va être engagé et les dettes, évidemment, seraient dues par monsieur et madame. Des propos recueillis par Matteo Pasto, notre stagiaire journaliste à l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias de Paris. Merci Matteo Pasto, merci Jesse Huilens. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada